La création d'un jeu vidéo est une tâche presque aussi longue et compliquée que la fabrication d'un film. Aussi, Televisator n'a pas hésité un instant à aller dans la plus européenne des villes américaines, j'ai nommé San Francisco, pour tout vous expliquer chez Sega of America dans la Silicon Valley. Nous sommes donc allés filmer la fabrication de Jurassic Park Mega CD qui n'est pas encore sortie. Ici, c'est à peu près la même chose qu'au début des studios d'Hollywood où la section artistique, en passant par le dessin, le maquillage, la production et la post-production, étaient sous le même toit. Jurassic Park est la première production due à cette technique, c'est le studio multimédia. C'est un jeu, un projet sur les dinosaures. On veut créer un environnement dans lequel les gens peuvent voir comment réagissent ces créatures et notamment comment elles réagissent face à des êtres humains. On crée un nouveau monde. On sort nos crayons et on dessine ce que le responsable du graphisme nous demande. J'ai donc ici quatre écrans dessinés que l'on scanne sur ordinateur, sur un Macintosh. On a ainsi un premier aperçu des décors sur la machine. On utilise aussi des silicones graphiques, des ordinateurs très sophistiqués pour l'animation des dinosaures en 3D. En fait, vous avez la même vision qu'une caméra qui se déplacerait dans l'espace, espace dans lequel on place des objets. Tout ça est en 3D, ce qui nous permet de prendre une caméra, de tourner autour de l'objet et de le voir comme un objet en 3D. On a fait des études sur les déplacements des animaux de notre époque. Par exemple, les autruches, d'après les dernières théories, ce sont des sortes de cousins éloignés des dinosaures. On a ici l'environnement, les animaux y sont intégrés, les programmes créent des comportements et des réactions pour les dinosaures. C'est ça que je trouve assez amusant. Pour les dinosaures, les sons existants ne faisaient pas l'affaire. On est donc allé enregistrer des sons de vrais animaux dans leur environnement naturel, notamment au marais Oki-Fenoki en Géorgie, où nous avons enregistré de vrais sons d'ambiance, tels que de vrais sons d'oiseaux ou d'alligators. Je peux mettre ainsi dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. Je prends cet échantillon, je l'intègre au jeu et ça devient un cri de dinosaure. C'est donc basé sur le cri d'un vrai animal. Ça ressemble au cri d'un vrai animal, mais ça n'en est pas un. La musique y est pour beaucoup pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous croyez que tout est ok, que vous avez détruit tous les dinosaures dans votre périmètre et que l'ambiance musicale devient tout à coup plus dramatique, vous savez alors que votre travail n'est pas fini et que vous feriez mieux de continuer à ratisser le périmètre dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes équipé de quatre parleurs, vous pourrez entendre le son circuler autour de vous. Vous pourrez ainsi comprendre qu'un dinosaure se trouve derrière vous et vous devrez vous retourner pour lui faire face. Nous voulons que les gens soient installés confortablement dans leur salon et aient l'impression de se retrouver au cœur de la jungle ou dans un désert. Nous sommes arrivés à un point où le travail des effets sonores et de la musique devient aussi sophistiqué qu'au cinéma. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la création des jeux vidéo. J'ai nommé.